Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, est arrivée en Lotte-et-Garonne cet après-midi. Elle s'est rendue à Villeneuve-sur-Lotte où elle a rencontré les responsables de la maison des femmes ainsi que quelques bénéficiaires de la structure. La secrétaire d'Etat assistera ce soir au grand débat qui se déroulera à Sainte-Livrade-sur-Lotte sur le thème de l'égalité hommes-femmes. Les personnels d'auto-écoles mobilisaient ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats contre l'ubérisation du permis de conduire. Ils étaient une centaine à se retrouver place des Quinconce à Bordeaux pour protester contre un rapport parlementaire qui pourrait menacer leur réseau au profit des plateformes en ligne. Selon ce rapport, l'agrément des auto-écoles deviendrait national. Elle n'aurait donc plus l'obligation d'avoir de local, un changement favorisant les plateformes en ligne. Les syndicats redoutent également une rupture du lien entre le formateur et l'élève mais aussi une augmentation des échecs. Les stations de ski Béarnaise ont fait le plein le week-end dernier. 10 100 skieurs ont dévalé les pistes samedi. 6 000 à Gourettes, 1100 à Artoust et 3000 à la Pierre Saint-Martin. En ce début des vacances scolaires de la zone B, la piste bleue, le boulevard des Pyrénées situé à la Pierre Saint-Martin a rouvert. La station était privée de la plus emblématique de ses pistes depuis l'incendie du télésiège Family le 8 janvier dernier. Elle est de nouveau accessible grâce à la mise en place de Dameuse qui tracte les skieurs jusqu'au sommet de la piste. Quel marché succédera à celui de Sanary, élu l'an dernier le plus beau marché de France sur TF1 ? Depuis aujourd'hui et jusqu'au 27 février, les internautes peuvent voter pour le marché préféré de leur département parmi ceux choisis par Sud-Ouest. Il y en a 47 présélectionnés dans la région. Dans un deuxième temps, les marchés lauréats participeront à la finale régionale avant de concourir pour le titre suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada